Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes au royaume enchanté le plus paisible de la dimension magique Les vacances idéales Mais qu'est-ce passe-t-il ? Ce sont des nuages C'est impossible, il n'y a jamais de nuages sur Espero, jamais ! Ne restez pas là ! Sauvez-vous ! Qu'est-ce que vous voulez ? Bonjour, je m'appelle Valtor Mais vous pouvez aussi l'appeler Maître Vénéré Je ne te crois pas, c'est pourtant vrai Qu'est-ce que c'est ? C'est Bloom et Lewis Mission accomplie ! Nous sommes revenus seuls et saufs Pardon ! Pardon ! Laissez-moi passer ! Bonjour, mademoiselle ! Je vais devoir vous demander de justifier cette absence de deux jours que personne n'a autorisé Non, pas maintenant Griselda, soyez gentille S'il vous plaît Laila a besoin de votre aide Entre Stella, tu arrives à temps, toutes tes amies sont là Vous allez assister à un grand moment de magie Qu'est-ce qui est arrivé à Laila ? Elle est bizarre Il lui est arrivé une chose terrible, puis une chose absolument merveilleuse Elle a été victime d'un sortilège qui a privé son regard de la lumière Mais elle a également atteint la forme théérique suprême Désormais, Laila est une enchantix Les mauvais sorts de Valtor sont puissants, mais tu es suffisamment forte aujourd'hui pour pouvoir les briser Tu as le pouvoir de la poussière de fée C'est une énergie logée dans tes nouvelles ailes Concentre-toi et tu pourras la sentir La sentir dans tout ton corps Tu n'as pas besoin de tes yeux pour ça La concentration suffira Oh, ça y est, je vois Je ne suis plus aveugle La poussière de fée est un remède efficace contre tous les mauvais sorts Et elle fait partie de tes nouveaux pouvoirs en tant qu'enchantix Enchantix, j'adore ce mot Je regrette d'avoir agaché ce grand moment d'émotion, mesdemoiselles Mais nous avons encore une question de discipline à régler Vous avez non seulement quitté l'école sans permission Mais vous vous êtes aussi moquée de moi en vous faisant remplacer par les mini-fées Et pour cela, vous serez punie Même si je sais que mademoiselle Stella et ses petites amies sont également coupables Votre punition consistera à passer quelques heures en bibliothèque Pour ranger la collection de livres anciens de mademoiselle Barbathea Et il est bien entendu que vous n'aurez pas le droit d'utiliser la magie pour effectuer cette tâche Vous ne serez autorisés à quitter la bibliothèque une fois ce travail terminé Voilà, mademoiselle J'espère m'être bien fait comprendre Bravo, bien joué Stella Je fais de mon mieux, ce n'est pas de ma faute si la chance n'était pas de mon côté cette fois Ça commence à devenir une habitude Regarde Bloom, tu as de la visite Sky, je ne savais pas que tu étais là J'étais en route vers la fontaine rouge et j'ai souvent eu envie de te faire une surprise Il paraît que tes amis et toi avaient vécu de drôles d'aventures sur Androse Alors je voulais d'abord m'assurer que tu allais bien et puis te demander quelque chose Qu'est-ce que tu voulais me demander, Sky ? Je t'écoute, vas-y Tu sais que je suis le prince d'Héraclion et il se trouve que ce week-end nous fêtons les mille ans de mon royaume Et à cette occasion, j'aimerais annoncer au monde entier que tu es ma fiancée Enfin, si tu es d'accord, bien entendu Au monde entier ? Tu exagères, tu crois que ça va les intéresser ? Oui, je veux que tout le monde sache à quel point tu comptes pour moi A moins que tu y vois un inconvénient Ça veut dire que tu es d'accord ? Si je suis d'accord, quelle question ! Rien ne pourra m'empêcher de faire la fête avec mon prince ce jour-là Si, il y a peut-être un petit souci C'est la punition que nous a infligée la surveillante générale Griselda Voici donc les codes secrets enchantés d'Espero Je ne sais pas pourquoi je les voyais autrement Et ils auraient pu trouver une meilleure cachette pour protéger leur univers Tu parles pour rien, Icy, Valtor a l'esprit ailleurs, tu n'as pas remarqué ? Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi il fait cette tête-là ? On vient de s'emparer de toute la magie d'Espero Après avoir fait tout ce qu'on pouvait sur Solaria et sur Andros Tu es sur le point de devenir le maître de la dimension magique Le sorcier suprême Qu'est-ce qu'il te faut le plus ? Je m'attendais à un peu plus d'enthousiasme de ta part Qu'est-ce qui te prend ? Explique-toi D'où vient cet intérêt soudain pour cette petite peste de Blum ? Tu la connais à peine ? Tu crois que Valtor a pu tomber amoureux d'elle ? J'essaie de l'analyser Cette fée est notre ennemi et pour ne pas la sous-estimer, il faut étudier sa personnalité Il faut l'éliminer avant qu'elle ne nous crée des ennuis La fête des mille ans d'Héraclion sera l'occasion idéale pour se débarrasser d'elle Et je viens justement d'avoir une idée géniale Merci à toutes d'être venues aussi rapidement J'ai une information de la plus haute importance à vous révéler Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi avoir déployé le bouclier magique au-dessus de l'école ? Nous sommes en danger Oh j'espère que ce n'est rien de grave Moi aussi mais le visage de Faragonda est si sombre que je suis presque sûre qu'il s'agit d'une très mauvaise nouvelle Mes chères étudiantes Je viens d'apprendre que Valtor le maudit a lancé une nouvelle offensive Et cette fois c'est sur le royaume paisible d'Espero Oh non ! Les secrets magiques les plus précieux d'Espero sont maintenant entre les mains de ce sorcier diabolique Et cette nouvelle est fort préoccupante car nous avons toutes les raisons de penser qu'Alphaea sera sa prochaine cible Ce criminel veut s'emparer de tous les pouvoirs magiques Et notre université est la seule à posséder quelques formules uniques C'est pourquoi j'ai décidé en accord avec les professeurs De déployer le bouclier de protection en forme de dôme au-dessus du campus Et pour votre sécurité je vous recommande Tant que la menace de Valtor ne sera pas écartée De ne pas quitter l'université sans autorisation Que seule madame Griselda la surveillante peut vous accorder Ce qui veut dire qu'on n'aura jamais le droit de sortir c'est tout Vous il est clair que vous n'irez nulle part mesdemoiselles Auriez-vous oublié votre punition collective ? Je vous attends toute en bibliothèque dans dix minutes c'est compris ? Vous avez du pain sur la planche Certaines d'entre vous sont sorties sans permission Tandis que d'autres ont menti pour les couvrir Vous allez avoir tout le temps de réfléchir aux conséquences de vos actes En rangeant chaque ouvrage à sa place dans les rayons confidentiels Votre punition ne sera levée que lorsque tout sera en ordre Rappelez-vous ce que j'ai dit Interdiction d'utiliser la magie pour ce travail Elles sont à vous mademoiselle Barbathéa Si infiniment j'avais vraiment besoin d'un coup de main Cette section est toujours en désordre Ces livres se croient tout permis et certains ont même très mauvais caractère Tenez Ils sont à manipuler avec précaution Ce sont des livres de sortilège Griselda a été dure avec nous, on en a pour trois mois Non, on n'exagère en rien D'après mes calculs, en travaillant à ce rythme On devrait avoir terminé mardi prochain ou plus tard J'en connais une qui ne sera pas à la fête des mille ans d'Héraclion Oh non ! Non les filles, il n'est pas question de baisser les bras Bloom a un grand rendez-vous dimanche Et personnellement, j'aimerais qu'elle y aille Mais dimanche c'est demain et je ne vois pas comment on pourrait ranger tous ces livres sans utiliser nos pouvoirs magiques À moins que ? À moins que ? À moins qu'on utilise une magie qui ne soit pas la nôtre Si ce livre se sert de ses propres pouvoirs, on ne transgressera aucune loi Pour moi, les probabilités d'échec sont de 90% Moi je dirais de 100% pose ce livre, Stella Oui, vous avez raison, pour moi il n'est pas question de tricher Il suffit d'ouvrir ce livre, on n'a rien à faire nous-mêmes Il y a un gentil génie très puissant à l'intérieur comme celui d'Aladdin Qui ose venir perturber mon sommeil ? J'ai du mal à lire le titre, c'est parce que je prenais Ceux qui pensent qu'on peut deviner le contenu d'un livre en regardant sa couverture n'ont pas vu celui-là Laila, on mène les mini-fées, mets-les à l'abri, assure-toi qu'on peut protester, on arrive par ici D'accord, suivez-moi les mini-fées Maintenant, à nous, magie des Wings Le Wings, c'est nous, les Wings La source d'énergie, nous donne la magie Sous le trompe, on va Pour voir les Wings Nous sommes les fées d'aujourd'hui Stella, Stella, Stella Nous, c'est nous les Wings C'est nous les Wings Faites-moi visa, protégez les livres, les autres, venez tous avec moi Un peu d'exercice, ça va nous détendre Convergence, bouclier numérique Ça a marché! Ah! 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 Oh non, je venais justement de finir de les ranger Prise en de l'hier Et maintenant, retourne d'où tu viens! C'est fini Pas du tout, Musa Au contraire, pour moi, l'histoire ne fait que commencer Qu'attendez-vous pour sortir, Princesse Diaspro? Toute Héraclion est en fête Non, je n'ai rien à fêter Et emporte cette robe, je ne veux plus l'avoir Je pensais que vous aviez l'intention de la porter pour les festivités de demain La fête du Millenium au Palais Royal Vous n'allez pas rater ça? Je n'aurai pas la place que je mérite à cette fête Figure-toi que cet imbécile de Skye a invité sa petite fée, chérie Et maintenant, fiche-moi la paix Va-t'en, je veux être seule Skye est persuadé que Bloom est plus belle que moi Oh, mais qu'il est idiot, vraiment Oh, qu'est-ce passe-t-il? Qui va là? Qui vous a permis d'entrer? Ma pauvre Diaspro, je comprends ce que tu ressens Je suis ton ami, je viens pour t'aider Vous êtes prié de quitter cette pièce immédiatement Allez-vous-en ou j'appelle les gardes Ce serait une erreur J'ai le pouvoir de t'aider à obtenir tout ce que tu désires Grâce à moi, tu pourras réaliser tous tes rêves Et te débarrasser de la vilaine Bloom J'ai remède à tout Au fait, Bloom, tu as des détails sur la fête? Comment ça va se passer? Oui, raconte, raconte! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise À part que je suis très intimidée Et que je risque d'être rouge comme une tomate de main? Mais non, détends-toi Sky sera tout près de toi Il ne te lâchera pas d'une semelle Et vous serez beaux comme des anges Si elle le dit, c'est que c'est vrai Vous vous mettrez tous les deux au balcon royal Pour être acclamés par la foule Ça va être grandiose Formidable et après... Les gens se battront pour te voir de plus près Les journalistes se bousculeront Pour avoir la plus belle photo de vous en première page Tous les yeux et tous les projecteurs seront braqués sur vous Ce que tu viens de dire ne me rassure pas du tout, Stella Je... je ne saurais pas quoi faire ni quoi dire Tu as affronté des situations bien plus dangereuses Ça va aller Laila et moi allons t'apprendre les quelques principes Qui feront de toi une princesse parfaite Ce serait bien parce que la dernière fois que je suis allée sur Héraclion Ils se sont tous manqués de moi J'ai été ridicule Fais-nous confiance? Merci! Je deviendrai princesse J'apprendrai la sagesse Et demain mon grand rêve se réalisera Je deviendrai princesse Le cœur plein d'allégresse Car alors tu viendras vivre auprès de moi Je ferai tout ce qu'il faudra Je deviendrai princesse Merci votre majesté Je suis très honorée Félicitations Cette fois tu as tout compris Mais il te manque un petit détail L'élégance La vraie noblesse se voit au premier coup d'œil Un regard naturellement hautain Le menton sorti et relevé Les sourcils hauts et arrondis Et le nez légèrement pincé Et retroussé Comme ça? Oui! Bravo! Maintenant tiens-toi droite Et fais ta révérence Bravo, il ne te reste plus qu'à t'entraîner Bravo Bloom, tu as déjà cinq grandes admiratrices Je ne voudrais pas gâcher la fête les filles Mais avec vos cours de bonne manière On a perdu pas mal de temps On a pris du retard qu'il va falloir rattraper Si on veut que Bloom aille à cette fête Du calme, pas de panique Moi je vous garantis qu'elle sera aux côtés de son fiancé demain Parce que j'ai une autre grande idée Si c'est comme la grande idée de tout à l'heure C'est pas la peine Non, cette fois c'est différent Parce que ça va marcher, c'est sûr Les mini-fées vont remplacer les wings Tu t'es assez occupée de moi, tu ne crois pas? Allez, on a intérêt à se mettre au travail Et sérieusement, on a pris énormément de retard Si on finit à temps, ça relèvera du miracle Mais ça tombe bien Nous, on croit au miracle Alors on va essayer de finir avant la fête Sans utiliser nos pouvoirs Seulement par la volonté et le courage Tiens Tiens Nous avons terminé l'inspection de la bibliothèque Et je dois dire que je suis très impressionnée Nous avons donc décidé de vous autoriser à vous rendre ensemble à la fête d'Héraclion Merci, on l'a bienvenue Vous devriez aller vous préparer si vous ne voulez pas être en retard Sauf toi, Bloom, reste là Mais, Madame Faragonda... Si tu le permets, j'aimerais te dire quelques mots avant que tu t'en ailles Je voudrais te raconter une histoire Une histoire que j'ai longtemps gardée secrète Et qu'il est temps de te révéler Encore des secrets ? Moi qui pensais que vous m'aviez tout dit C'est quelque chose dont je ne pouvais pas te parler avant Il s'agit d'une bataille qui a eu lieu il y a très longtemps Voici la compagnie de la lumière Le jour du grand combat contre Valtor Valtor qui n'était alors qu'un sorcier ordinaire Lorsque le dragon géant créa l'univers Une étincelle de ses flammes tomba dans les ténèbres L'obscurité se mêla au pouvoir de la flamme Et voilà ce que découvrirent les trois sorcières Les trois sorcières ? Vous voulez parler des ancêtres des Trix ? Oui Elles donnèrent à ce mélange d'obscurité et de feu la forme d'un homme qu'elles nommèrent Valtor Elles l'ont élevé à l'âge adulte et l'ont envoyé à la conquête des dimensions magiques Que sont devenus les guerriers de la compagnie de la lumière ? Ils étaient de vaillants guerriers De vrais héros La compagnie était composée de fées et de sorciers Et elle avait été fondée par tes vrais parents Marion et Oritel Ils avaient fondé la compagnie de la lumière pour combattre les trois sorcières ? Oui et lorsque ces monstrueuses créatures ont détruit la planète Domino Tes parents ont cru que tu avais péri dans la catastrophe Et ils ont alors décidé de se venger sur Valtor coûte que coûte Comment se fait-il que vous sachiez tout ça ? C'est simple, je faisais partie de la compagnie de la lumière Tout comme Griffin et Saladin Et ensemble nous avons défié ce Valtor afin de lui prendre les pouvoirs qu'il avait détournés Et que s'est-il passé ? Vous avez réussi à l'emprisonner dans la dimension Omega ? Ce sont tes parents qui ont réussi car tout le reste de la compagnie avait été décimé Ils se sont battus jusqu'à leur dernière force pour vaincre l'abominable sorcier Mais malheureusement Marion et Oritel l'ont payé très cher Ils ne sont jamais rentrés de cette bataille Ils ne sont jamais rentrés ? Mais personne ne sait ce qui s'est vraiment passé Est-ce que vous pensez que mes parents pourraient... Pourraient quoi, trésor ? Est-ce que mes parents pourraient encore être en vie quelque part ? Personne ne peut répondre à cette question Personne à part Valtor, il est le dernier à avoir vu mes parents vivants Lui seul connaît la vérité, n'est-ce pas ? Je veux que tu sois très prudente, c'est pour ça que je t'ai raconté cette histoire Valtor est une créature démoniaque S'il découvre qui tu es, il s'en prendra à toi, j'en suis sûre Il voudra forcément se venger